Générique ... Bonjour et bienvenue sur notre média Anus Workwell. Anus Workwell, aujourd'hui, la première émission, une émission qui aura lieu de manière trimestrielle, une émission disruptive, Anus Workwell a le plaisir de vous annoncer qu'on va avoir une série d'émissions autour des anciennes civilisations, des bâtisseurs des anciennes civilisations, et cette émission, on aura toujours comme invité Patrice Pouillard, qui est bien connu, puisque c'est le réalisateur de la révolution des pyramides, révolution des pyramides qu'il a réalisé aux alentours de 2009, si je ne m'abuse, qui est sorti en 2012. Et sorti en 2012, Bâtisseur des anciens mondes, qui est sorti fin 2018 et début 2019, et Retour sur Bâme, qui est sorti en 2021. Alors, c'est l'ensemble de ces documentaires qui a été réalisé par Patrice, a fait plusieurs centaines de millions de vues à travers le monde, en français et en anglais, et il revient sur les anciennes civilisations. Alors, c'est une émission disruptive, pourquoi ? Parce qu'on parle des bâtisseurs de l'ancien monde, de la construction, des bâtiments, des matières premières, des concepts et des choses complètement dingues, hallucinantes, et va nous évoquer Patrice lors de cette émission. Cette émission, elle aura lieu grosso modo tous les trimestres, et puis avec Patrice, on va revenir bien sûr sur tes documentaires, avec des images absolument incroyables, et puis tu vas nous parler aussi de ton prochain film, Barabar. Alors Patrice, avant de commencer cette émission, est-ce que tu peux te présenter et on puisse connaître un peu ton histoire ? C'est toujours intéressant. Moi, je suis réalisateur, producteur, scénariste, etc. Je m'intéresse à tout ça et j'ai rencontré ce sujet en 1999, donc ça fait un petit moment maintenant que je travaille dessus. Donc 24 ans quand même. Oui, quand même, et de manière un peu sceptique au départ, puisque je ne pensais pas du tout qu'on pouvait contester la construction, les hypothèses ou les théories de la construction de la Grande Pyramide, par exemple. J'ai découvert ça, et puis c'est un voyage en 2005 sur place, après six années, puisque j'ai commencé en 1999, après six années d'études théoriques, on va dire, de l'égyptologie académique et puis après des livres plus alternatifs. Je suis allé en Égypte en 2005 et là, j'ai pris conscience du sujet et de quoi on parlait, puisque je me suis retrouvé face à des blocs de 100 tonnes sur des blocs de 100 tonnes et c'est par là que je suis rentré dans le sujet. C'est par la difficulté technique, l'ingénierie, ce qui se passe quand on a un chantier de construction moderne, c'est-à-dire qu'on va décider de construire de telle ou telle manière. En pierre, on fait de moins en moins souvent à notre époque, mais voilà, je me suis posé des questions toutes bêtes, comment on fait pour mettre le bloc ici ? Alors, ces trois documentaires, Patrice, tu as voyagé à travers le monde, de l'île de Pâques, en passant par l'Inde, d'Égypte évidemment, la Turquie, on ne va pas citer tous les pays, le Vietnam, etc. Donc, tu es vraiment cet enquêteur, justement, sur tous les anciens mondes. Avant, on rappelle quand même sur l'ensemble des documentaires que tu as réalisés, tu as été repris, évidemment, on peut revoir Bâtisseurs des anciens mondes sur YouTube, il y a Amazon qui t'a diffusé, Orange, RMC Story, RMC Découverte, pardon, et RMC Story aussi. RMC Story, voilà, et puis aussi à l'étranger, qui a été très très vu. Voilà, donc c'est incroyable. Moi, j'invite tout le monde, évidemment, à regarder, bien sûr, la Révolution des Paramines et puis Bâtisseurs de l'Ancien Monde, pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est des documentaires, un qui dure à peu près deux heures, un peu plus de deux heures, mais on ne voit pas le temps passer. On ne voit pas du tout le temps passer. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, l'idée, c'est que tu ne donnes pas de solution, tu mets des hypothèses, tu évoques un certain nombre de choses, et des choses incroyables avec peut-être aussi, à travers ces documentaires, des pertes de mémoire, de l'humanité, et que tu vas nous en expliquer lors de cette émission là-dessus. Puis on verra après, bien sûr, sur le prochain film qu'on a hâte de voir barre à barre. Oui, puis le lien avec nous aussi, parce que c'est très bien de s'intéresser à ces gens-là il y a des milliers d'années, savoir comment ils ont construit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer pour nous ? C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Alors, tu parles de bouleversements planétaires majeurs. C'est l'introduction. Alors, pourquoi tu parles de ça ? Est-ce que tu peux être plus précis par rapport à ça ? Parce qu'en fait, j'ai des images, si tu veux, j'ai des images, on peut le faire dans l'ordre qui va nous amener justement à tout ça, à prendre conscience de ce qui aurait pu se passer. Alors, là, j'ai amené, c'est quand on a voyagé sur la planète et justement, on se trouve à l'île de Pâques et on a un moaille de 80 tonnes qui a été transporté, qui a été taillé, qui a été érigé sur son socle qu'on appelle un ahou, qui a été mis en place. Moaille de 80 tonnes. Ici, on est au Pérou, à Sacsayhuaman, donc c'est juste au-dessus de Cusco. On a des blocs de plusieurs dizaines de tonnes avec des formes complexes qui ont été déplacées, avec des blocs d'angles comme ça qui font plusieurs centaines de tonnes. On a ici des dalles de grès de 200 tonnes qui se trouvent à Pumapumcu, à 4000 m d'altitude. Alors ça, c'est en Bolivie, dans les Andes. On a ici des blocs de 100 à 400 tonnes. C'est ce que j'ai découvert, en l'occurrence, en 2005. C'est le temple de la vallée du site de Gizé. Donc c'est sur le site de Gizé, c'est au pied des pyramides. C'est un site que je n'avais jamais vu, moi, dans aucun documentaire, très brièvement, de loin, mais je ne l'avais pas vu en détail, alors que pourtant, c'est peut-être une des choses les plus intéressantes après la Grande Pyramide sur ce site-là. Donc pareil, des blocs avec des formes complexes de 100 à 400 tonnes empilées les uns sur les autres jusqu'à 8 ou 10 m de hauteur. Et le plus gros, le plus impressionnant, c'est celui-là, 1500 tonnes, la pierre de la femme enceinte. – Ah, 1500 tonnes. – 1500 tonnes, c'est à Balbeck, au Liban. Donc là, c'est un peu une plaisanterie, mais pas tant que ça, c'est ce qu'il nous faudrait aujourd'hui pour transporter un bloc comme celui-là. – C'est combien de grues, là ? – Il y en avait un petit paquet, mais surtout pour qu'on se représente, ce que c'est que 1500 tonnes. Donc ça, c'est une Toyota Corolla, ce n'est pas du placement produit, c'est simplement la voiture la plus vendue au monde. 1500 tonnes, c'est 1900 Toyota Corolla empilées les unes sur les autres. Voilà ce que ça représente, 1500 tonnes. Ça a été transporté sur une pente et le bout de la pente est à 11 degrés. Ça constitue ces blocs-là, là, puisqu'il y a d'autres blocs qui sont en place, constituent les fondations du temple de Jupiter à Balbeck, au Liban. Ça, c'est la manière dont les gens qui ont accompli tous ces exploits sont représentés. Donc là, on est à l'île de Pâques. Là, on est ici en Méso-Amérique avec les Mayas. Là, on est, c'est justement les pré-Incas, le site avec les dalles de 200 tonnes à 4000 mètres d'altitude. Là, ici, on est avec les Incas, les Égyptiens et les Perses, ou plutôt les Romains, puisqu'on pense que ce temple de Jupiter est justement bâti par les Romains, alors que nous, on pense que les fondations datent plutôt des Perses. Donc, il y a un vrai contraste entre ce qu'on observe, c'est-à-dire les masses de pierres, les endroits parfois inaccessibles où elles ont été transportées. Et de l'autre côté, la représentation qu'on a des gens qui ont travaillé, qui sont tous à moitié nus, en slip ou en jupette, avec du bois et des cordes. Et le constat qu'on a fait, nous, c'est que plus c'est ancien, et ça, c'est ce qu'on a vu un peu partout sur la planète, plus c'est ancien, plus c'est massif, et plus c'est précisément ajusté. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a observé des similitudes architecturales sur tous ces sites-là. Et tu vas voir jusqu'où ça nous amène à cette histoire de bouleversement cataclysmique. Là, on a, par exemple, un Aou de l'île de Pâques, le plus ancien. Donc, toutes ces images, on les voit dans BAM, Bâtisseurs de l'Ancien Monde, qui est sur la chaîne YouTube Bâtisseurs de l'Ancien Monde, si les gens veulent aller le voir. Et donc, là, on a vraiment une analogie entre, d'un côté, l'île de Pâques et de l'autre côté, un mur péruvien. Ici, on est en Égypte. On a cette manière d'assembler des blocs cyclopéennes. On va dire que c'est des blocs polygonaux, qui ne sont pas des blocs normés. Là, ici, on est en Grèce, au Cambodge, en Italie, au Japon. En fait, un peu partout sur la planète, on a ces murs-là. Et ça, c'est une énigme, aussi, parce qu'on se dit, comment ces gens-là, est-ce qu'ils se sont transmis les techniques ? Est-ce qu'il y a une transmission ? Ça a démarré, par exemple, à tel endroit, puis ensuite, ça s'est aimé partout sur la planète. A priori, l'hypothèse qui nous est donnée par l'histoire, c'est que non, c'est des gens, l'être humain étant le même partout sur la planète, confrontés aux mêmes problèmes, il va trouver les mêmes solutions. Et donc, ils sont tous aboutis à ce type de construction. Alors, ce que j'entendais au début quand j'ai réfléchi là-dessus, parce que la question que je me posais, c'est est-ce que c'est plus compliqué de construire comme ça ou est-ce que c'est plus compliqué de construire avec des grosses briques, en fait, qui sont à angle droit et qui font toutes la même taille ? C'est plus compliqué de construire comme ça. Donc, on commence par des blocs qui sont gigantesques avec un procédé d'assemblage qui est plus compliqué pour terminer avec des briques et du ciment. Et il y a quelque chose, encore une fois, qui n'est pas logique. Mais il y a d'autres, là, on peut continuer. Dans les similitudes architecturales, on en trouve plein et ça, Internet en regorge. Alors, il faut faire attention aux sources aussi sur Internet. Là, on est en Turquie et de l'autre côté, on est en Pérou avec un détail, justement, qui étonne vraiment les compagnons. Alors, on voit bien sur les ronds, effectivement, c'est assez incroyable de précision, de détail. Et c'est sans ciment, c'est-à-dire que c'est pierre contre pierre. Et ce sont des roches qui sont très dures. Là, on est à 1,20 mètre, un bloc qui fait à peu près 1,20 mètre. Et surtout, avec un petit, ici, j'arrive pas à trouver le mot. C'est le deuxième rond, oui. Cet élément-là qui dépasse, qui rend le bloc intransportable. Parce que souvent, ce qu'on donnait comme hypothèse, c'est qu'on va presque les poncer sur place, quoi. On va les faire bouger si tant est que ce soit possible. Et c'est juste impossible par rapport au poids. Et quand un bloc comporte une chose comme ça, on ne veut pas s'amuser à le faire bouger, quoi. C'est-à-dire qu'on taille le bloc et on le met en place. C'est ce que nous ont dit les compagnons. Et on ne s'amuse pas à l'enlever, on le reponce, on le remet, et ainsi de suite. Les blocs sont préparés, toutes les formes sont pensées et ensuite, elles sont assemblées. Voilà. C'est la seule manière de procéder. Dans les ressemblances, on a aussi un angle. Alors, un angle de mur, on peut se dire, bah oui, mais enfin, dès qu'on fait des roches comme ça, on a forcément des angles et c'est normal. Non. Là, ce sont des angles qui retournent. Si je prends ici, là, on a une zone comme ça qu'on va retrouver de l'autre côté et en fait, ça va s'intégrer dans un module croisé. C'est-à-dire qu'on dépasse d'un côté, on dépasse de l'autre et c'est ça qui garantit une solidité. On est vraiment dans des constructions qui ont résisté en plus au temps, au séisme et tout ça et ces assemblages polygonaux ont plus de résistance au séisme que des assemblages faits avec des roches identiques, des blocs identiques. D'accord. Dans les similitudes, on trouve aussi... Alors là, on voit encore d'autres pays d'autres explorés. On va au Cambodge, Bolivie, Pérou. Mais en fait, c'est un peu partout sur la planète et ça, c'est des systèmes d'accrochage, d'ancrage de blocs et c'est le même procédé aussi. Alors là, pour passer à autre chose, un autre objet, on est donc chez les Mésopotamiens, ce fameux petit sac à main que connaissent ceux qui sont intéressés au sujet. Là, tu vois ça, c'est les dieux civilisateurs dans les légendes. Ils sont venus, ils ont apporté le savoir, la connaissance. On dirait qu'il a une montre et là, il tient... C'est incroyable, on dirait qu'il a une montre. Et là, il tient un petit sac à main et ce petit sac à main, on le retrouve aussi... Oui, là, on le retrouve sur le site Olmec de l'Aventa. Donc, on est en Amérique et on retrouve ce même petit sac à main qu'on retrouve aussi en Turquie sur le site de Gobekli Tepe. Donc là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est un site qui est très ancien et qui est en Turquie. Alors là, on voit mal. On va voir dans Bam. Bam, oui. Peut-être qu'il faut le placer... L'image est un petit peu sombre, mais sinon, on va bien voir... On le devine, on le devine, oui. Sinon, on va bien voir... Voilà, là, là, c'est... Celui-là, je l'ai trouvé au British Museum avec une légende qui est probablement fait en Iran environ 2500 ans avant notre ère. Voilà, probablement parce qu'on n'en sait rien. Et il a été retrouvé à Our en Irak. Et Our en Irak, c'est sur l'équateur incliné. Et je sais que tu as un passion d'arriver au Drias récent, au gouvernement cataclysmique. Mais avant ça, il y a une chose extraordinaire, c'est que ces sites qui présentent ces caractéristiques, là, entre l'île de Pâques, le Pérou, l'Égypte, Our qui est en Irak, Angkor Wat qui est au Cambodge... Partons de l'île de Pâques, orientons-nous à 30 degrés et traçons une bande large d'une centaine de kilomètres. Elle passe au Pérou par Nazca, le Machu Picchu, Orienta Itombo, Saxaywaman, Cusco et Nopa Iglesia. Elle traverse l'Atlantique pour passer par les grottes sacrées de Tassilina Adger en Algérie. Puis par l'oasis de Siwa en Égypte. Par les pyramides de Gizeh. Par Petra en Jordanie. Our en Irak. Persepolis en Iran. Mohenjo-Daro au Pakistan. Kajurao en Inde. Kyei en Birmanie. Soukotaï en Thaïlande. Angkor Wat et Prévière au Cambodge, très probablement reliée il y a longtemps. Puis ensuite par les îles méconnues d'Anethium en Nouvelle-Calédonie. Dans cet alignement, ce ne sont pas les dates de construction des sites qu'il faut considérer, car certains sont éloignés de plusieurs siècles ou millénaires, mais plutôt leur localisation, sachant que la plupart ont été bâtis et rebâtis sur les ruines d'anciens temples. Quelles théories tu défends ? En fait, on peut expliquer ces similitudes de différentes manières, soit par le hasard, c'est-à-dire que tout le monde, tous les peuples sur la planète, sans se connaître et sans se parler, seraient repassés par ça et auraient construit des murs cyclopéens, des systèmes d'ancrage, etc. ou de l'autre côté, on peut penser qu'il y a une origine commune et que tous ces peuples ont bénéficié d'un savoir et une transmission d'un savoir préalable à l'existence de ces peuples, à leur architecture et qu'on leur a réenseigné tout ça. Mais c'est on leur a... Il y en a qui voient les extraterrestres. Ce n'est pas l'hypothèse qu'on a choisie dans Bâme. Quand on va dans les légendes, les textes sacrés anciens, il est souvent fait état de dieux civilisateurs qui arrivent du ciel ou de la mer. C'est pour ça que quand ils arrivent du ciel, on voit des extraterrestres et qui apportent des connaissances donc ils apportent globalement la sédentarisation à des chasseurs-cueilleurs, on va dire. Ils leur expliquent comment... l'agriculture, l'élevage, l'architecture, les mathématiques, etc. Et ça, ce n'est pas la théorie que tu défends aujourd'hui dans Bâme. C'est vraiment qu'il y ait des civilisations. C'est la même chose, en fait. Parce que tu peux te dire que ces gens arrivent de la mer ou ils arrivent du ciel, mais c'est peut-être, en fait, l'hypothèse qui est développée, c'est l'hypothèse d'une civilisation humaine avancée beaucoup plus ancienne que ce qu'on pensait. Nous, on démarrait, il y a encore une quinzaine d'années, on démarrait notre civilisation avec Sumer, la sédentarisation humaine à Sumer, donc il y a 7000 ans, moins 5000, moins 6000 à peu près. Ça a été obligé, on a été obligé de le reculer avec Gobekli Tepe, qui est un temple qui a été découvert en Turquie, qui a été daté au carbone 14, on est à 11 000, on a la date de son enfouissement, parce qu'on ne peut pas dater la taille d'une pierre, 11 600 ans, plus ou moins 150 ans, et qui montre déjà qu'il est l'œuvre d'un peuple sédentaire. Donc on a déjà reculé de quelques milliers d'années. Ce qu'on voit d'en bas, oui. Et nous, ce qu'on pense, c'est que, en fait, l'être humain, il est sédentaire depuis plus longtemps, et la civilisation humaine a été avancée technologiquement, et elle a périclité suite à un cataclysme planétaire global qu'on est en train de redécouvrir, qu'on n'avait pas identifié en tant que cataclysme, bien qu'on a vu des tas de choses qui ont changé sur la planète, et qui, aujourd'hui, avant s'appelait le tardi glaciaire et aujourd'hui s'appelle le drias récent. C'est une période qui aurait commencé il y a à peu près 13 000 ans, qui aurait duré 1200 ans, et qui, alors que la Terre était en train de se réchauffer progressivement et qu'on sortait du dernier âge glaciaire, la température a brutalement chuté de 7 degrés, température planétaire globale. On a eu la disparition pendant 1200 ans, on va être beaucoup plus froid et on va revenir au minimum de l'âge glaciaire précédent. On a eu la disparition de 35 espèces de grands mammifères terrestres. Un, les plus célèbres, c'est le mammouth, le tigre à dents de sable, des grands rennes, etc. On a eu la fonte de toute la glace qui était dans le nord du monde, qui est devenue un climat tempéré. On a eu d'autres changements, le Sahara, qui était une jungle, qui est devenue un désert. et surtout, une montée des océans durant cette période de plus de 100 mètres, qui fait que l'équivalent de l'Europe et de la Chine, à peu près, entre 25 et 27 millions de kilomètres carrés, sont passés sous l'eau. Et ensuite, à la fin de ces 1200 ans, on a une remontée brutale, alors quand je dis brutale, c'est en termes de géologie, ce n'est pas un claquement de doigts, de 10 degrés. Et là, on va rentrer dans le système de température et climatique qu'on a aujourd'hui. Donc, la Terre, avant ce cataclysme, parce que c'est vraiment un cataclysme, ce qui s'est produit, et je vais revenir dessus après, la Terre ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Le contour, les... Et en fait, dans cet épisode cataclysmique qu'on connaissait, on ne savait pas vraiment quelle pouvait être l'origine et les raisons qui poussaient à faire ça. On parlait d'une inversion du upstream, peut-être, sans vraiment savoir pourquoi, peut-être qu'à un moment, il y a un système de trop-plein, puis off, il inverse son cours, ce qui modifie le climat partout sur la planète. Et il y a depuis une quinzaine d'années ce qu'on appelle l'hypothèse de l'impact qui est défendue par une centaine de publications scientifiques et qui serait l'impact d'une comète gigantesque de 8 km à peu près de diamètre qui se serait fragmentée en plusieurs morceaux et qui aurait heurté la Terre à divers endroits et qui aurait été à la base de ce cataclysme. Et ce qu'on pense, c'est que la civilisation humaine avancée, à laquelle on fait référence, aurait disparu, aurait périclité pendant ce cataclysme et que les survivants de cette civilisation seraient allés enseigner la partie nord du monde. Cette civilisation serait plutôt située au sud. On ne sait pas du tout à quoi elle pouvait, un peu comme la nôtre, peut-être pas expansionniste comme on l'est nous, donc plutôt localisé à un endroit avec des comptoirs ailleurs dans le reste du monde qui sont bien évidemment aujourd'hui sous les océans, donc aux détracteurs qui disent qu'on ne trouve pas vraiment de traces, il faut chercher aux bons endroits et quand on commence à chercher dans le fond des océans... On a vu par rapport à la Thaïlande, je crois que c'est... Au large de l'Inde, oui. Au large de l'Inde. Quand il y a eu le tsunami. Oui, le tsunami, on retrouve maintenant effectivement cette théorie de... On a retrouvé des choses. On retrouve des choses. On retrouve des choses et maintenant, plus on va fouiller et plus surtout on va utiliser la technologie parce que c'est notre credo, c'est une science reconnaîtra une autre science et donc c'est bien, on s'intéresse aux légendes, etc., mais pas pour les prendre pour argent comptant, simplement parce qu'on pense que derrière toutes ces légendes, ces mythes sacrés, il y a toujours une part historique, une part de vérité. Tu viens de dire un truc extraordinaire, c'est une science qui reconnaît une autre science. Donc une science d'aujourd'hui qui reconnaît une autre science, celle du passé. Est-ce qu'il n'y a pas justement la crainte de nos scientifiques ou de chercheurs justement de regarder dans le passé ou d'être pris pour des débiles et donc il y a un peu ce culte du secret, la peur du ridicule ? Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi chez les scientifiques aujourd'hui ? Et grâce à cette nouvelle technologie, à la modernisation, ce que tu fais notamment, comme d'autres, peut-être un éclairage plus précis. Je ne pense pas à un culte du secret, je pense à une peur de perdre sa légitimité, oui peut-être. Mais qui engendre. Il y a des problèmes d'égo aussi. Il y a des gens qui ne supportent pas que des non-universitaires puissent faire un travail qui leur est réservé. C'est leur plate-bande. Ils n'aiment pas qu'on fasse ça. Il y a plein de raisons. Après, il y a des raisons dans certains pays, il y a des raisons politiques, historiques, parce qu'en fait, on n'a pas envie de découvrir que 2000 ans avant nous, il en existait d'autres et que finalement, on n'occupe peut-être pas légitimement le terrain. Il y a plein de raisons, plein de choses qui viennent se mettre. Puis il y a le formatage de l'histoire aussi qui est tellement important et tellement prégnant qu'en fait, c'est lui qui fait, quand on présente ces choses-là, souvent dans 99% des cas, la personne qui regarde, elle me dit, alors c'est les extraterrestres. Parce que le sens du progrès est tellement imprimé. De la roue, il y a quelques milliers d'années, on a nos technologies aujourd'hui dans une progression constante presque que quand on arrive avec tout ça et cette technologie, parce que les gens se doutent bien qu'on parle de technologie pour transporter des blocs de 200 tonnes à 4000 mètres d'altitude ou des blocs de 1500 tonnes et ça ne rentre pas dans l'histoire. Donc si ça ne rentre pas dans l'histoire, c'est forcément exogène et on pense que nous, non, que notre histoire, elle n'est pas hyper fiable en fait, parce que, on a coutume de dire que l'histoire est écrite par les vainqueurs et ça, c'est vrai, ça s'est toujours produit de cette manière-là. Un envahisseur, il s'installe quelque part et puis ensuite, il va tirer la couverture de l'histoire à lui pour se justifier et dire qu'il est complètement légitime et il a raison d'être ici à ce moment-là. Et ça s'est toujours passé comme ça. Je passe ces visuels là parce que c'est justement la complexité dans ça et ce qui me fait penser à ça, c'est qu'on est dans... Ce que tu veux dire, c'est qu'à chaque fois, il y a une remise en question du passé sur quelque part des technologies avancées à un moment donné et qui sont récupérées par les envahisseurs et ont détruit un peu les preuves. On va voir tout à l'heure. C'est ça, ou des changements politiques. Tu vois, en Chine, par exemple, quand le communisme est arrivé, on a fait table rase et on a même fait disparaître le Kung Fu et tout ça parce que ça ne devait pas... On repartait, c'était l'an zéro de la Chine et donc, ils n'ont pas réussi à effacer la mémoire. Tu ne peux pas... En plus, la Chine était en ligne directe avec l'ancienne Chine, si tu veux, ininterrompue, sans quasiment d'occupation et tout ça. Donc, tu ne peux pas effacer la mémoire. Sur des pays comme l'Égypte, c'est plus facile parce que l'Égypte a été envahie à de nombreuses reprises et donc, aujourd'hui, les Égyptiens qui vivent là-bas n'ont quasiment plus rien à voir avec les Égyptiens à l'origine. D'ailleurs, la plupart des Égyptiens aujourd'hui sont arabes alors que les anciens Égyptiens étaient des Nubiens. Et tu vois ce qu'a fait l'Église catholique avec l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Elle est venue carrément recouvrir des temples avec des églises par-dessus. Donc, c'était la domination. Elle a interdit des cultes, elle a interdit toutes sortes de choses, elle a interdit les rites sacrés parce que c'était de la sorcellerie, etc. Et à force d'à force, au bout d'un moment, on ne se rappelle plus de rien. Tu vois, je veux prendre un exemple. C'est pour ça que j'étais venu là-dessus dans le Machu Picchu. Tu vois, on voit, tout le monde connaît, donc on a des petites pierres qui sont assemblées. Il n'y a rien de vraiment spectaculaire. mais le problème du Machu Picchu, c'est qu'à l'intérieur, au cœur du Machu Picchu, on trouve un autre style architectural qui n'a rien à voir avec le reste. Donc ça, je l'aborde en bas, vous le verrez en détail. On voit des blocs qui sont gigantesques, qui sont fonds en Andésit, qui est une roche très dure. Et il y a ce genre de petits détails qui nous a interpellés. Parce qu'il faut savoir que Machu Picchu, son histoire, c'est que les conquistadors, quand ils ont débarqué là-bas, ne connaissaient pas Machu Picchu. Et ça aurait existé à peu près 100 ans. Donc c'était un site sacré, c'était un site caché et qui a été perdu et qu'on a redécouvert en 1911. Là, ici, on voit bien qu'on a des blocs gigantesques qui sont un peu écartés parce qu'ils ont été séparés par des séistes, des tremblements de terre, je ne sais pas combien. Et puis on a au-dessus, on voit bien qu'entre les blocs du bas et les blocs du haut, ce n'est pas la même chose. On a des tout petits blocs qui sont moins bien assemblés, etc. Donc on pourrait penser que ce sont des réparations modernes. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que la technique qui a permis d'assembler les blocs du bas était déjà perdue quand on a fait les blocs du haut. Ça, c'est une photo de 1911. Donc c'est le moment où on a découvert, on a redécouvert Machu Picchu qui avait été perdu dans la jungle pendant des années. Et ici, en gros plan, c'est le mur que je vous ai montré, celui-là. qu'on voit en cercle rouge sur la photo. Donc en 100 ans d'occupation, on voit que c'est pareil. On était déjà, on avait déjà perdu ces techniques. Et nous, ce qu'on dit, c'est que probablement ces parties-là, centrales, le cœur, c'est beaucoup, beaucoup plus ancien. Et ensuite, les Incas sont venus et ont reconstruit par-dessus, mais avec des techniques différentes. Et c'est là qu'on tombe sur les histoires de datation, parce que Machu Picchu, il est daté du 15e. Mais peut-être que cette structure intérieure, elle a peut-être 4000 ans. On n'en sait rien. Parce qu'on ne peut pas dater la taille d'une. en fait, tu contestes complètement les datations. Oui, oui, parce que, enfin, pas complètement. Mais là, quand on dit ça, il y a tous les scientifiques qui doivent te tomber dessus. Ça dépend, ça dépend. Mais quelque part, je les comprends. Tu arrives comme ça, tu dis, ben voilà, moi je conteste les datations. Non, alors, on ne peut pas dater la taille d'une pierre. Aujourd'hui, on n'a pas les technologies qui nous permettent de dater avec certitude le moment. On peut dater l'âge d'une roche, mais on ne peut pas dater le moment où elle a été taillée. Ce qui pourrait être possible, c'est que par exemple, on prend la grande pyramide, on décèle deux blocs dont on sait qu'ils sont assemblés depuis l'origine de la construction, au cœur de la pyramide par exemple. On décèle deux blocs, on trouve un lézard écrasé, on fait une datation en carbone 14 et là, on va pouvoir avoir l'idée du moment où ces deux blocs auront été assemblés. Et les datations, la plupart du temps, elles sont faites à partir des éléments organiques qu'on retrouve autour, des restes de nourriture, des ossements, des choses comme ça ou des inscriptions. Mais s'il y a des temps d'occupation qui sont sur plusieurs milliers d'années, tu vois, si par exemple, cette partie-là, elle date de, je ne sais pas moi, 5, 6 000 ans et qu'ensuite, le site a été récupéré par les Incas beaucoup plus tard et qu'ils l'ont aménagé et qu'ils ont fait toutes les constructions modernes, les traces qu'on va trouver vont être les traces des Incas et pas nécessairement ces traces-là. Et c'est pour ça qu'on croit beaucoup aux nouvelles technologies qui vont nous permettre d'aller sonder les sous-sols de manière, parce qu'on ne va pas s'amuser à les creuser sous le site du Machu Picchu qui est d'abord un site sacré puis ensuite un site protégé. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir aller sonder et on va peut-être trouver des choses à ce moment-là, des gravats, d'autres couches qui, comme à l'île de Pâques, on a dans le cratère de Ranoura Raku qui est la carrière de fabrication des moailles, on a des moailles qui sont enterrées à plus de 10 mètres de profondeur. Donc, ils ont été recouverts par la terre, il y a des composés organiques autour, on va pouvoir avoir des datations. Et c'est ça que nous, on aimerait bien faire. Je vais montrer un exemple de datation qui va peut-être sauter aux yeux des gens. Là, on est... Donc là, on est en Égypte. En Égypte. Le site du Serapéum, c'est des 22 coffres de granit qui font plusieurs dizaines de tonnes qui sont sous terre, qui sont assez extraordinaires parce que voilà à quoi ils ressemblent à l'extérieur et à l'intérieur. Ils sont polis comme du miroir. Ils sont complètement lisses. Ils ont été taillés. Alors, il y a des brillances partout. Ils ont été découpés. Incroyable. Un travail d'une précision extraordinaire. Ça aussi qu'on voit en détail dans BAM. Et à l'extérieur, voilà les inscriptions qui sont faites sur la cuve. Donc, il y a une ou deux cuves qui comportent des inscriptions sur les flancs. Sur les flancs. Sur les flancs. Et on a fait ça. En tout cas, c'est à l'extérieur. À l'extérieur. Et là, on les voit en plus grand plan. Donc, quand on est face à des cuves, elles ne sont pas toutes gravées. Il y a un soin extraordinaire qui est pris pour faire l'intérieur, poli-miroir, etc. Et on voit ces hiéroglyphes qui, quand on les montre à des tailleurs de pierre, des compagnons et tout, ils regardent ça. Ils disent, mais enfin, c'est ni fait ni affaire. Ça ne veut rien dire un truc comme ça. Et c'est vrai que quand on connaît les hiéroglyphes égyptiens, il y a des hiéroglyphes égyptiens qui sont tellement bien faits qu'on a l'impression qu'ils sont imprimés dans la roche. Et bien, c'est sur ça, sur ces inscriptions, qu'on a fait toute la datation du site. D'accord. J'ai compris. Donc, nous... Et c'est qui qui a fait la datation, par exemple, là ? C'est les Britanniques, là ? Alors, ça, je ne me souviens plus entre les Britanniques, les Italiens, les Allemands. Donc, la datation a été prise, voilà, sur son... Ils ont fait la lecture des textes et puis les textes disent que ça sert... c'est de se dire c'est au minimum temps d'année, mais en fait... On sait qu'à cette date-là, à la date où on a écrit, ils existaient déjà. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, nous, on ne se bloque pas, mais on ne veut pas reculer pour reculer, absolument. Mais aux gens qui disent mais attendez, vous parlez d'un cataclyste il y a 13 000 ans, ce site-là, par exemple, il va être moins de 2 000 avant notre ère, donc il y a 4 000 ans. Mais entre 13 000 ans et 4 000 ans, il y a une longue période de temps. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a tendance à discuter les datations. Et si tu veux, j'ai un extrait là. Allez, on va voir l'extrait qui va nous parler, cet extrait, qui va nous montrer un autre type de datation par des inscriptions en Inde, pour des chambres en Inde. Et ensuite, pourquoi on peut aussi relativiser parfois le récit de l'histoire. Prenons un deuxième exemple de datation par des inscriptions. Les grottes de Barabar et Nagarjuni, en Inde, ou plus encore qu'au Sérapéum, la précision d'exécution est sidérante. C'est incroyable. Ici encore, aucune archive ni aucun texte ne décrivent leur réalisation. C'est sur cette simple inscription pas très soignée que repose l'attribution au petit-fils du roi Ashoka de ces grottes qui, pour une raison politique, les aurait offertes aux membres d'une secte religieuse afin qu'ils se protègent de la mousson. Cette inscription définirait donc à elle seule tout le contexte historique, politique et religieux de ces ahurissantes grottes qui vont alors être répertoriées comme des abris réalisés avec des outils rudimentaires il y a 2300 ans. On croit que ça a été fait avec un haut laser. Enfin, ça n'a pas été fait au laser. Ça, c'est fait à la main. Parce qu'à cette date, tout le monde sait bien qu'il ne peut pas en être autrement. Le contexte détermine les outils et techniques, point. C'est peut-être la raison pour laquelle ces grottes ont été si peu investiguées qu'elles restent majoritairement inconnues en Occident. Dans ce cas précis, on peut tout de même s'interroger sur la viabilité d'une datation basée sur des inscriptions quand dans une de ces grottes on trouve d'autres inscriptions plus tardives. Celles-ci qui datent du 5e ou 6e siècle de notre ère et celles-ci également approximativement aux mêmes dates ce qui montre qu'on n'hésite pas à venir réécrire sur les parois à travers les âges et ce qui est probablement le cas dès la première inscription. Ces grottes uniques en leur genre ont été ciselées dans un matériau aussi dur que le granit. L'histoire nous rapporte que sans essai préalable donc sans jamais l'avoir fait des ouvriers auraient été capables d'aboutir du premier coup à 5 chambres quadrangulaires extrêmement précises totalement symétriques avec des parois lisses comme du verre. Et à nouveau du jour au lendemain plus personne n'aurait ensuite été capable de le refaire. Car tout ce qui va être produit durant les siècles suivants aussi grandiose et spectaculaire soit-il n'égalera aucunement la précision d'exécution unique en son genre de ces grottes. Mais encore fallait-il les scanner en 3D pour connaître cette précision qui contredit totalement la vague idée qu'on a de leur réalisation. Or, pour avoir l'idée de les scanner il faut déjà avoir à l'esprit que notre histoire pourrait être différente de ce qu'on croit. Pas que nous n'avons aucun problème à franchir car comme le sérapéum et Barabar nous le montre, non contente d'orienter le regard, nous nous sommes aperçus que l'histoire oubliait facilement. Mais à sa décharge il n'y a rien d'anormal. Le savoir représente un tel pouvoir qu'il est une cible de choix pour les conquérants qui ont jalonné notre histoire. Ainsi, comme l'ont relevé les auteurs Selby et Scheinmetz, les Perses ont brûlé des temples et des papilleries égyptiens en moins 527 avant notre ère puis 40 ans plus tard en moins 490 de nombreux ouvrages grecs. La guerre engendrant toujours la guerre et l'envie de revanche, les Grecs menés à Persépolis en moins 330 par Alexandre le Grand détruisent à leur tour 12 000 volumes des magies, une secte religieuse visiblement très instruite. Un siècle plus tard en moins 214, l'empereur Qin Shi Huang, héritier de l'un des sept royaumes de Chine, soumet les six autres et ordonne la destruction de tous leurs livres dont des œuvres de Confucius. En moins 146, les Romains entrent en scène et détruisent 500 000 parchemins phéniciens à Carthage. Puis en moins 52, Jules César ordonne la destruction de tous les livres du collège des druides. Un peu plus tard, vers 250 de notre ère, la bibliothèque de Pergame, rivale de celle d'Alexandrie, aurait été détruite par des chrétiens intégristes. Mais il faut savoir que Marc-Antoine aurait déjà offert à la reine Cléopâtre en moins 41 avant notre ère 200 000 ouvrages provenant de cette bibliothèque. Vers 270, c'est la fameuse bibliothèque d'Alexandrie contenant de 400 000 à 700 000 ouvrages selon les sources qui auraient été incendiés par les Romains. Et enfin, pour terminer avec cette sombre période pour le savoir et la mémoire, en 391, Théophile rase la petite bibliothèque d'Alexandrie supposée contenir environ 42 000 ouvrages à cette date. Ces événements qui ne concernent que cette période de l'histoire permettent de mieux comprendre pourquoi on dispose de si peu d'informations sur l'Antiquité. – Ça tue, comme on dirait. – Ah voilà, et c'est sur une courte période. On n'est pas sur plusieurs millénaires. – Non mais là, on remet complètement en cause. Enfin, excuse-moi, mais tu remets beaucoup en cause. Et il y a des faits. – Je questionne. – Je questionne. – C'est une histoire qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. – Oui, mais si l'humanité actuelle est amnésique, qu'est-ce qu'on fait ? On la laisse dans son amnésie ou on essaye de reconstituer ? Là, on a d'un côté une histoire qui nous raconte la fabrication, la construction d'édifices gigantesques. Tu vois, dans la Grande Pyramide, on a des tales de 70 tonnes qui se trouvent à 50 mètres de hauteur dans l'édifice qu'on est allé chercher à 900 kilomètres du site de Gizé, qu'on a monté de 40 mètres sur le plateau, qu'on a ensuite positionné pour faire une chambre, la chambre du roi. Et on a fait des linteaux de 70 tonnes. À un moment, il faut bien qu'on explique ça, autrement que, si tu veux, pendant longtemps, parce que ça varie en plus avec la politique, il y a longtemps, c'était des esclaves. Alors ça, les compagnons, ça les fait hurler parce que les compagnons, quand ils voient la Grande Pyramide ou quand ils voient tout ça, ils disent que c'est des ouvriers hyper qualifiés et qui, en plus, ont pris du plaisir à faire ce qu'ils faisaient. Tu vois, quand on fait le petit détail comme ça, moi, j'ai fait des projections devant des compagnons, des appareilleurs, des calpineurs, enfin, vraiment des gens qui sont dans le métier. Et quand ils voyaient ça, ils étaient en admiration, tu vois. Et ça n'a rien à voir avec ce que l'histoire nous rapporte de 100 000 esclaves qui meurent sur le site. Non, ce sont des ouvriers hyper qualifiés, respectés et respectueux de ce qu'ils font. Et à partir de là, on voit des sortes d'impossibilités et pareil, la Grande Pyramide, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie à tous les niveaux. On fera un film plus tard sur le cahier des charges de la Grande Pyramide pour montrer à quel point elle est complexe. D'abord, elle est toujours en place. Est-ce qu'il y a beaucoup de constructions humaines qui résistent pendant plusieurs milliers d'années à tous les séismes, les invasions, etc. Elle est toujours en place. et on l'a réduit à quoi ? Au caprice d'un roi qui est despotique et mégalomane dont on n'a rien retrouvé à part une petite statue de 7 cm de hauteur qui aurait contraint tout son peuple à lui fabriquer la plus grande tombe du monde qui est signée nulle part, tu vois, à part un logo derrière la porte des toilettes qui est juste au-dessus de la chambre haute. Non, mais je suis plaisant parce qu'à la base, il y a un vrai génie à l'œuvre et la grande pyramide, c'est à la fois une œuvre artistique et en même temps un chef-d'œuvre d'ingénierie à tout point de vue. Et tout ce qu'on a vu dans les sites anciens, parce que c'est pareil, transporter un moeil de 80 tonnes et l'ériger sur un petit muret de pierre, c'est de l'ingénierie. Parce que sinon, ça casse la figure. C'est difficile. Il faut le poser et tout ça. Et donc tout ça... C'est un peu, là, on voit l'image du mécanisme densitaire qu'on voit d'ailleurs et que tu expliques très bien dans BAM. Ça aussi, c'est une preuve vivante un peu de ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'on retrouve ce mécanisme en fait dans l'eau à un moment donné. Au début du XXe, pareil. C'est quelque chose qu'on avait complètement oublié puis qui a existé. Enfin là, c'est le matériel assez concret. L'histoire, c'est même pas qu'elle l'avait oublié, c'est qu'en plus, elle niait son existence. Il y a des auteurs grecs qui en parlaient de l'époque, qui parlaient de ce mécanisme et l'histoire disait « Non, non, ça n'a pas existé. Ce sont des affabulateurs. Ce n'est pas possible qu'il y ait eu un tel mécanisme dans la Grèce ancienne. » On l'a trouvé au début du XXe siècle. Il a dormi pendant 50 ans dans un musée grâce à un physicien anglais qui est Derek de Sola Price. C'est grâce à lui qu'on a tout ça et à son opiniâtreté. Jusqu'à la fin de sa vie, il était convaincu. C'est resté combien de temps dans un musée ? 50 ans. Pendant plus de 50 ans. Dans les années 50. Donc personne ne s'était intéressé pendant 50 ans. Non, mais on voyait ça. Et lui, il s'est dit « Il y a quelque chose. » Parce qu'on voit bien un petit bord de tangrenage sur le côté. Il s'est dit « Mais cette pièce, il a eu une intuition. » Il s'est dit « Cette pièce, elle a quelque chose. » Il s'est battu pour faire des rayons X. Donc c'était la technologie la plus avancée de l'époque. pour faire des rayons X ? Pourquoi ? Parce que c'était compliqué. Il fallait sortir l'objet du musée d'Athènes. Puis c'était... Si on ne comprenait pas bien sa démarche, pourquoi passer l'objet au rayon X ? Il ne comprenait pas bien sa démarche. Ben oui. Parce que c'était un... On avait trouvé ça dans l'épave d'un bateau avec des statues, des objets qu'on comprenait un peu mieux. Et ce truc-là faisait partie de... Bon, on ne savait pas trop ce que c'était. Et à cette époque-là, il a découvert 30 engrenages et pièces dentées qui sont déjà apparus sur les radios. Et plus tard, dans les années 2000, donc c'est très récent, on a réussi à le scanner dans l'intégralité. Aujourd'hui, on l'a reconstitué. C'est 300 engrenages et pièces dentées qui sont d'une complexité. Alors, sinon, ça va durer trop longtemps. Je renvoie les gens à Bâtisseurs de l'Ancien Monde, à BAM, parce que la séquence, il y a la Hublot, la société suisse Hublot de Montres qui a travaillé dessus et qui a fait un travail remarquable. Et on a compris cet objet. Donc là, cet objet est intéressant à plus d'un titre. C'est que la première, c'est que l'histoire l'avait oubliée et elle niait son existence. Alors qu'on est bien obligé de se dire que c'est texte ancien. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les prendre au pied de la lettre mais il ne faut pas non plus les balayer d'un revers de main. Et donc l'histoire l'avait oubliée. Mais ensuite, il y a une deuxième chose. Si cet objet avait été découvert au XIIIe siècle par des savants européens, alors ça aurait été très probablement des gens liés à la prêtrise, à l'Église, ils auraient trouvé ça, ils se seraient posé la question de cette croix. Est-ce que c'est une croix hérétique ? Est-ce que c'est l'œuvre du diable ? Je ne sais pas. Mais si il l'avait ouverte, il l'aurait cassé et puis il n'avait pas la science, on n'était pas suffisamment avancé en Europe à ce moment-là pour comprendre tous ces engrenages, etc. Parce qu'il faudra attendre le XVIe siècle en Europe pour qu'on commence à faire des chronographes et qu'on rivalise avec la même complexité. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit parce qu'il y a des choses qu'on découvre et qu'on essaye d'expliquer aujourd'hui avec nos moyens actuels, mais peut-être qu'il y a des techniques de transport et de levage, de découpe de pierres qu'on ne connaît pas encore, qu'on découvrira dans 50 ans, 100 ans, 200 ans. Donc, c'est la prudence. Ça nous invite à la prudence, ça. C'est des éléments qu'on peut retrouver dans Baham et qui sont très, très bien expliqués. Mais encore une fois, on revient sur l'idée d'adaptation, sur l'idée d'objets qu'on a retrouvés, qu'on a certainement oubliés, qu'on a même été jetés. C'est ça ? Combien ? Combien ? S'il n'avait pas été dans la mer, c'est-à-dire que sur Terre, il a disparu. S'il n'avait pas été dans la mer, dans des conditions très particulières, on ne l'aurait jamais retrouvée. Il y a quand même ce qui est intéressant chez toi, quoi qu'on pense et quoi qu'on dise, c'est qu'il y a une question que tu te poses, c'est que tu te dis qu'on a le droit de se poser des questions. On a le droit de se poser des questions, d'enquêter. C'est un mis en temps. Oui, mais tu as raison. Et surtout de revenir un peu à des éléments où certains scientifiques prennent ça avec beaucoup de légèreté. Et je reviens sur la peur du ridicule ou la peur d'enquêter. Enfin, voilà, parce que je pense que tu as eu des... Ah, mais je n'ai pas peur du ridicule, moi. Oui, mais tu as eu des pressions, j'imagine, là-dessus. Oui, mais alors, non, attends, on ne va pas faire... Ce n'est pas nous contre les scientifiques parce qu'on a des scientifiques qui travaillent avec nous. Ça dépend des disciplines. Oui, parce qu'on voit plein de compagnons. Non, mais dans la science, il y a les sciences dures et puis après, il y a les sciences molles. Et les sciences molles, c'est l'histoire, la psychologie. Il y a beaucoup... Il y a une part d'interprétation qui est énorme. Et après, ça dépend... Quand on est face à des objets comme ceux-là, ça dépend de... Si tu veux, l'archéologue qui va se retrouver face à ça. Quelles sont ses compétences en matière d'ingénierie ? Là où un ingénieur direct de Sola Price, il était spécialiste des engrenages. Donc, il était dans sa partie, lui. Et c'était un physicien. Tu vois, c'était un scientifique. Il y a eu plein de scientifiques et il y a des scientifiques qui travaillent avec nous. Quand on travaille avec des géologues, ça, c'est des sciences dures. Quand on fait du scan 3D, par exemple, là, on est directement dans la science parce qu'on obtient des chiffres. C'est du mesurable, c'est du reproductible. N'importe qui qui passera avec un scan 3D dans les chambres de Barabar obtiendra les mêmes résultats que ce qu'on a obtenu. On a vu que dans le passé, tu le montrais bien, qu'il y a eu des tas de livres, de bibliothèques qui ont été ascendés. Donc, on a perdu ces traces-là, ces mémoires, quelque part, de nos aïeux, d'anciennes civilisations, de leur génie, ce que tu dis. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où il y a cette idée justement de retrouver ces mémoires, d'essayer d'enquêter, d'aller chercher l'information, de la décrypter. Et malgré ça, cette mémoire, on a du mal à la... Entre ce que je dis, sciences dures, sciences molles, on a du mal à la comprendre, à la divulguler, à essayer aussi de s'allier avec certains de scientifiques. Est-ce que, par exemple, sur... On va voir tout à l'heure pour ton prochain film sur Barabar. Justement, l'accueil de ce prochain film, les Indiens, comment ils réagissent là-dessus ? Est-ce que tu as eu un accueil chaleureux ? Je parle là des politiques, je parle de... Est-ce qu'il y a des scientifiques ? Comment tout ça se passe ? Pas encore. Pas encore. Mais c'est... Si tu veux... Quand tu dis on a du mal à reconstituer, c'est normal, on n'a aucun texte. On n'a aucune archive, en fait, sur tous ces sites-là. Aucune archive de construction. D'accord, mais si tu reviens sur le site de Turquie qui était... On peut, à priori, dire qu'il date d'il y a 11 000 ans. C'est la seule chose qu'on peut dire. Et puis après, on ne peut que constater. Mais ce qui est intéressant, c'est que les architectures parlent. Parce qu'aujourd'hui, quand on construit, je ne sais pas moi, un immeuble, un centre, n'importe quoi, l'architecte nous raconte une histoire. Par les matériaux qu'il utilise, par les dimensions qu'il va donner à l'édifice, il y a toujours... Et puis même si ce n'est pas une histoire consciente, c'est une histoire inconsciente. Est-ce qu'on fabrique plutôt la grande pyramide qui est le plus grand trois pièces au monde, si tu veux, qui est un bâtiment qui fait 230 mètres de côté sur 230 mètres avec à l'intérieur des toutes petites salles ou est-ce qu'on en fait aujourd'hui l'hôtel Luxor que tu trouves à Las Vegas avec un casino, des chambres d'hôtel, un parking, voilà. Ça, ça parle aussi. Quelles sont les préoccupations ? C'est pour ça qu'on pense que la grande pyramide, c'est une œuvre collective et c'est une œuvre qui est à la gloire de la vie, de plein de choses et pas du tout le caprice d'un roi. Et c'est pour ça que c'est si bien fait. C'est pour ça que c'est... Et c'est ça aussi qui nous intéresse, cette dimension-là. Moi, j'ai découvert plein de choses en étant en contact des compagnons et qui sont vraiment des choses qui nous portent et qui sont intéressantes à voir à notre époque où l'humain disparaît un peu derrière la recherche absolue de rentabilité, de profit. Alors là, on va rentrer sur Barabar. Il y a une séquence d'ailleurs dans BAM et Retour sur BAM sur Barabar. Et c'est vrai que quand on voit BAM, on n'a qu'une envie, c'est d'aller encore explorer beaucoup plus Barabar. Mais à l'époque, il y avait... Tu étais limité par rapport aux technologies. Et d'ailleurs, dans le film, tu dis, on va revenir, on aura plus de technologies. Alors là, c'est là où, pour les passionnés, on a envie vraiment de découvrir encore plus Barabar. Alors, ça va être un film entièrement dédié à Barabar qui va se faire... Barabar, c'est ça. Et voilà, justement, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur ce site-là puisqu'il y a des petits scoops peut-être à donner. Mais voilà, pour tous ceux qui n'ont pas vu Barabar, pardon, BAM, on parle un peu de Barabar, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors, tous ceux qui n'ont pas vu BAM, je les invite à aller voir BAM. Oui, sur YouTube, on rappelle. Sur YouTube, la chaîne bâtisseur de l'Ancien Monde. Ce sont des chambres qui se trouvent dans la région du Billard en Inde, c'est le nord-est de l'Inde, c'est à 20 kilomètres de Bodh Gaya et on a des affleurements de granit, on appelle ça un chaos granitique, on a d'énormes roches de granit à l'intérieur desquelles on a creusé cinq chambres. En fait, il y en a sept en tout, il y en a deux qui sont inachevées, il y en a cinq qui sont achevées. On est allé les visiter pour la première fois en 2017 et on a été très surpris parce qu'en fait, on va le voir sur ces images, les surfaces sont polies comme des miroirs. Donc, ils sont rentrés à l'intérieur de rochers de granit et ils ont découpé des formes géométriques qui sont apparemment simples, je dis apparemment parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus complexes que ce qu'elles donnent à voir et ils les ont fait avec une précision, déjà visuellement, tu as une impression de perfection et puis surtout, c'est complètement lisse, poli, miroir, brillant à l'intérieur. On voit une autre image là, de ce à quoi ça ressemble. C'est très sombre à l'intérieur, il y a très peu de lumière. Là, on parlait de date, c'est quoi les dates là ? Alors, les dates, c'est, on sait qu'elles étaient là il y a 2300 ans. Alors, je vais faire grincer des dents certains, probablement, nous on pense qu'elles sont plus anciennes, on en parlera dans le film, même si à la limite, pour arranger tout le monde, il vaudrait mieux qu'on dise qu'elles ont été faites il y a 10 ans. Oui. Ça serait beaucoup plus simple à faire rentrer dans la chronologie si on ne veut pas bouleverser l'histoire en fait parce que le problème de ces chambres, là on a fait les scans en 3D, donc ça c'est les coupes des scans au sol, donc ça c'est des images réelles, c'est des photos en 3D, le scan 3D, pareil, on expliquera, on ré-expliquera vraiment ce que c'est. Donc voilà les formes de ces chambres qui sont, il y a 2300 ans, il y a des gens qui ont imaginé faire à l'intérieur de rochers de granit des chambres qui sont, voilà, avec ces formes là. Et ce qui nous a poussé à les scanner, parce que c'est un énorme coup de chance de les avoir scannées, c'est parce que les parois sont très légèrement inclinés, donc on a eu beaucoup de mal à les mesurer, en fait, avec les télémètres, parce que quand on mettait le télémètre, le faisceau allait taper, alors le télémètre c'est l'appareil qui permet de mesurer avec un rayon laser, et ça tapait un petit peu plus bas en face, donc c'était pas très précis, on s'est dit, il va falloir qu'on trouve une technologie qui nous permette de prendre les dimensions de ces chambres. Et donc c'est pour ça qu'on est retourné les scanner en 3D. Et alors voilà, ça c'est un des scans animés, donc le scan vient, il envoie des rayons laser partout, ça fait des impacts, des nuages de points, ces nuages de points, on les assemble, et ça nous donne une photo en 3D, donc dans laquelle on peut tourner, il n'y a absolument rien de redessiné, là c'est tel quel, avec des artefacts, des défauts qui n'existent pas dans la réalité. Ce que nous explique, c'est à cause du poli miroir, c'est tellement poli, tellement brillant, que du coup ça génère des choses qui font un peu trembler le scan 3D. Ça c'est une deuxième, donc voilà, on s'imagine, on est dans un rocher de granit, on rentre à l'intérieur, et puis on va découper ça, et donc voilà, ça c'est les premières choses qu'on a obtenues après nos scans 3D, et à la fin de bam, parce qu'on n'était pas allé au cœur de l'analyse des scans. et la troisième, c'est ça. Alors on a vraiment, pardon, moi je pose la question, mais c'est vrai que quand on regarde ça en scan, on a vraiment l'impression de trucs un peu de notre enfance, etc., mais on a l'impression de voir des trucs un peu extraterrestres. Ça me fait penser un peu à Tatin, l'album de Tintin, vol 714 pour Sydney, ces formes-là un peu, et puis on voit que c'est... Non, évidemment que c'est l'impression que ça donne, mais c'est pas ta théorie, bien sûr, là-dessus. Non, mais je comprends, parce que c'est parce qu'on a l'impression d'être face à une pensée exogène, une pensée étrangère. Et nous, on pense que c'est... Cette civilisation humaine avait un rapport vivant au monde, à la construction qui était très différent d'une autre. Peut-être que nous, on va arriver à ça, et je pense qu'on devrait arriver à ça. Et donc, ce qu'on voit et ce qu'on observe aujourd'hui, ce qui est... Parce que, tu vois, c'est très austère, c'est des formes géométriques qui sont découpées, il n'y a aucune décoration, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de statut. Mais ça servait à quoi ? Et c'est... Ben, alors ça, pour l'instant, on n'en sait rien, on a quelques pistes, mais tu vois, pour faire un parallèle avec l'Égypte, en Égypte, c'est pareil, c'est très différent de la Grande Pyramide, le Temple de la Vallée, l'Osiréon, le Sérapéum, que j'ai montré. Oui, le Sérapéum, on voit, il y a des similitudes avec le Sérapéum. c'est très austère, tu vois, c'est lisse, c'est des blocs de granit, c'est taillé, c'est avec une précision qui est quasiment une précision moderne, et ça, c'est parce qu'on le voit avec des outils de mesure moderne qu'on peut s'en rendre compte, et c'est en décalage complet avec les temples égyptiens tels qu'on les connaît, dont chaque centimètre carré est couvert de hiéroglyphes, de couleurs, de tas de choses, en Inde, c'est pareil, tu vois, tous les temples sont recouverts de petites statuettes, de fresques, de tas de choses, or là, il n'y a rien du tout, du tout, du tout. Alors, il n'y a rien, on verra tout à l'heure qu'il y a quand même quelque chose, juste par rapport à ça, les outils qui sont utilisés pour fabriquer ça, donc il y a au minimum 2300 ans, peut-être plus, on ne sait pas trop, parce que la datation, on ne peut pas la faire là, tu l'as expliqué très clairement, c'est quoi les outils ? Parce que les compagnons, tu as emmené des compagnons là-bas, tu leur as montré, qu'est-ce qu'ils disent de ça ? En fait, c'est très difficile de se prononcer, moi je leur ai posé la question, je leur ai dit, bon voilà, j'ai un budget illimité, j'ai tout le temps qu'on veut, est-ce que vous acceptez, on va trouver un rocher, on va trouver un rocher de granit en Bretagne, vous relevez le défi, on y va, on en fait une ? Non. Et il me dit, vous ne trouverez personne qui s'engagera là-dedans, et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que d'abord, il faudrait qu'on détermine les méthodes, il faudrait qu'on sache si on est capable et comment c'est possible de le faire. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Les transmissions du savoir chez les compagnons, par exemple, se sont perdues au Moyen-Âge, quand il y a eu les pestes, des grandes épidémies, et la dernière cassure… parce qu'il y avait beaucoup de transmissions orales. C'est que de la transmission orale, et puis surtout, il y a une chose que m'ont confié les bâtisseurs, c'est qu'à un moment, ils ont gardé secrètement, c'est des secrets de fabrication, Apple ne donne pas à tout le monde le secret de l'iPhone, c'est les grandes entreprises, à l'époque, c'était ça, c'était les entreprises de bâtisseurs. Ils avaient des secrets, des techniques qu'ils ne partageaient pas pour une raison que c'est leur fierté, etc. Mais la deuxième raison, c'était parce que c'était un contre-pouvoir par rapport à la royauté, parce qu'un roi sans édifice, sans construction, sans bâtiment, ce n'est pas un roi. S'il n'a pas une cité, il ne peut pas exercer, il ne peut pas être dans l'imaginaire, dans les gens, un roi. Donc, ça faisait une sorte de contre-pouvoir. On sait très bien que les cathédrales n'ont pas été fabriquées par des prêtres. Ils ont fait appel à des bâtisseurs et les bâtisseurs ont glissé un peu dans les cathédrales parce qu'ils avaient envie de glisser parce qu'il y a des tas d'animaux qui ne font pas partie du bestiaire religieux de la Bible. Du cahier des charges. Voilà. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Mais là, pardon, je... Ce site-là, Barabar, qui est quand même assez exceptionnel, mais... Je pose la question de Néophyte, Candide, mais c'est quoi les outils ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme outil ? Il y a des compagnons qui sont incapables de le faire. Qu'est-ce qu'il peut nous dire ? C'est ça qui est incroyable. Et puis qu'un outil à l'intérieur, comme tu dis ? Anticitaire. On est peut-être le XIIIe siècle qui redécouvre Anticitaire. Donc, on a peut-être des techniques qu'on n'a pas encore découvertes, qui sont des techniques simples, peut-être plus simples qu'on le pense, des manières de travailler le granit ou des manières de travailler la pierre qui ne ressemblent pas à celles qu'on utilise. Tu vois, nous, on a commencé avec de l'énergie des outils de taille qui étaient des outils mécaniques qui usaient. Mais on a fait des découpes à eau qui fonctionnent. On a des découpes qui sont soniques. C'est-à-dire que là, c'est d'autres procédés. Et ça, ça fonctionne. Ça fait rentrer en résonance. Ça casse les cristaux. Donc, ce n'est pas une abrasion. C'est vraiment par les principes des lois physiques qu'on découpe. Donc, il y a peut-être encore d'autres procédés. Alors là, les gens disent oui, mais attendez. Après le granit, on a tous eu des tables lisses en granit, etc., qu'on trouve notamment au Maroc qui sont magnifiques, qui sont polies. Mais ce qu'il y a à l'intérieur d'un site comme ça, c'est tout à fait exceptionnel et on n'en trouve pas. Ce n'est pas pareil de polir une table en plus dans le sens de la gravité où tu vas mettre ta pâte abrasive. En général, c'est du sable mélangé à de l'eau avec de la silice ou du quartz. Et puis, tu vas frotter comme ça, tu fais des mouvements, tu es dans le sens de la gravité et puis tu vas polir et tu vas avoir quelque chose qui va être non seulement plan, mais poli-miroir. Mais là, on a des parois qui sont inclunées avec des angles qui sont très fins. On a des angles à 87 degrés. On a des angles, là ici, les angles des petites parois qui font 89 degrés. C'est 1 degré par rapport à la verticale et on a des formes qui sont extrêmement complexes. Ça, c'est le scan 3D. Qu'est-ce qu'il nous a dit ce scan 3D ? On a quasi angle droit, là on est au sol. Qu'est-ce qu'il nous a révélé ? Il nous a révélé aussi ça qui est très intéressant. Tu vois, on a l'entrée, le passage là ici. Et ce passage, en fait, il n'est pas placé n'importe où, il est justifié géométriquement par rapport à cet espace. Pourquoi ? Tu prends le petit côté, là ici, tu le reportes là et tu formes ici un carré. Voilà. Eh bien, le couloir va passer, l'axe central du couloir va passer par le côté du carré. Et toutes les entrées sont justifiées géométriquement. Donc, il y a une conception déjà et ça, c'est ce que nous ont relevé les compagnons et qui sont spécialistes aussi des formes et de l'élévation, des conceptions en 3D. Ils nous ont dit, il y a d'abord, on voit sur celle-là, on a d'abord une conception qui est très complexe. C'est-à-dire que là, on a un rayon, donc on est en 2D, on est au sol. On a un rayon, ici pour cette courbe, de 1,56 m. Ici, on a un rayon de 1,71 m. Et on ne le voit pas sur celle-là, mais on a plusieurs rayons comme ça, de plusieurs cercles. Donc, on va décentrer, mais ensuite, ça, ça se déploie en 3 dimensions. Donc, on n'est plus sur des cercles, on est sur des sphères. Et on a plusieurs sphères qui sont mêlées ensemble, mais avec une fluidité. Quand tu arrives et que tu passes ta main à l'intérieur, tu ne vois pas la jonction de ces sphères. Et en fait, ces formes qu'on pensait à la base, on pourrait dire que c'est des parallélépipèdes avec des portions de cylindres, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est ce qu'on a découvert avec le rapport d'analyse de scans, donc le rapport détaillé des scans, qui est un document de 80 pages qui n'est absolument pas de la poésie. C'est que ça, tu vois, c'est ce genre de choses. On décompose, c'est une base carrée en demi-cercle, voilà les angles, etc. Ça nous a donné tout le cahier des charges à l'envers, si tu veux. Il nous a montré qu'on jonglait avec des formes qui sont non pas des portions de cylindres, mais des portions d'ogives mêlées entre elles, des portions de sphères, des portions de cônes. Par exemple, celle-ci, ça, ça ne se voit pas à l'œil nu. On est retourné nous les filmer justement à cause de ça. Celle-ci, elle est donc demi-circulaire ici, demi-circulaire ici. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au couloir, c'est que ici, quand on prolonge le cercle, le couloir va arriver, enfin, ce n'est pas ici, ce n'est pas de ce côté-là, c'est de ce côté-là. Quand on prolonge le cercle, l'axe central du passage d'entrée vient en tangence sur le cercle. Tu vois, encore une fois, c'est pourquoi ? On se demande pourquoi. Donc ici, on a une portion de cercle, une portion de cercle. Et là, donc on est bien évidemment incliné, on l'a vu tourner tout à l'heure, les parois sont inclinées, mais on pensait que, si tu veux, cette droite-là était parallèle à cette droite-là. En fait, on s'est rendu compte que pas du tout. Elle est très, très légèrement encloche, très légèrement incurvée de 6,5 cm, 6,5 cm ici, ce qui correspond à un rayon, là, sur le cercle, de 120 mètres, ce qui fait 200, 240 mètres de diamètre. OK ? Et comme, en plus d'être très légèrement incurvé, on est très légèrement incliné, ce sont des portions de cônes. C'est une portion de cônes ici, une portion de cônes ici, une portion de cônes ici, et une portion de cônes ici. Et le tout, et c'est ce qu'on a découvert avec les scans 3D, en symétrie. En symétrie. Là, il y a un compagnon qui, par rapport à ça, nous explique et nous donne, il a fait toute une étude à partir des nuages de points. Et il nous dit, voilà, la norme pour la planéité d'endalage, la tolérance de niveau, donc moderne, une règle de 2 mètres ne doit pas faire apparaître de différence d'alignement supérieure à 2 mm. Donc là, c'est comme, si tu veux, sur une table, c'est dans un plan. OK ? La chambre qu'on a vue, elle est très légèrement incurvée, et en plus, très légèrement inclinée. OK ? Et lui, il a constaté que dans cette chambre, donc, si tu veux, cette chose-là, de 2 mm de décalage sur 2 mètres, ça correspond à 1 pour 1000. dans la chambre, Gopika, ça correspond à 1 pour 100 000. C'est hallucinant. Dans la précision. Et là, il dit, que dire ? Il est muet par rapport à ça, et il ne peut pas dire autre chose. Donc là, tu pourrais me dire, bah oui, mais attends, mais des chambres, on en a fait d'autres en Inde. Oui, ce que j'allais dire, des grottes, puis des pylônes, on connaît ça, des pylônes... qui sont complètement polies. Polies, ouais. Il y a des chambres, et on les montrera dans le prochain film. Mais c'est la combinaison de tout ça qu'il y a. Je vais en montrer une autre qui a été faite. C'est en Inde, ça aussi ? C'est en Inde, c'est le Sombandard, et ça a été fait à peu près 7 à 8 siècles après les chambres de Barabar. Si on suit à la chronologie, donc là, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même travail. Quand on les regarde, là, ici, donc on est poli, mais on n'est pas plan. Plan, ça veut dire que c'est complètement plan comme la table. Là, c'est poli. Ce n'est pas du tout la même chose. Puis il y a une fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre dans l'autre. Et alors, après... Là, c'est des copies, tu penses ? Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que là aussi, c'est dans les rochers, dans les roches, il y a une dimension de copie similaire. Dans l'utilisation, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas encore à maîtriser là-dessus. C'est difficile, mais en fait, c'est comme une enquête et c'est ça qui m'intéresse moi dans le prochain film parce qu'on est vraiment à la différence des autres où on se balade partout sur la planète. Là, on va rester sur Barabar. Parce que pour moi, ce site-là, c'est un site majeur, c'est peut-être un des plus importants de la planète. Il ne paye pas de mine en apparence, mais en réalité, il recèle tellement de choses qu'il a le pouvoir de... Il ne paye pas de mine, rien que de noir, Barabar... Mais ce n'est pas la Grande Pyramide, c'est 140 mètres de haut. Là, c'est peut-être 3 mètres de hauteur. Il y a peu de touristes, d'ailleurs. Très peu de touristes. Très peu de touristes. Pourquoi d'ailleurs il n'y a pas cette dimension à Barabar plus incroyable justement en termes de touristes ? Il n'y a rien dessus, en fait. Très peu. Rappelle-nous, ça a été découvert quand, Barabar ? C'est 1860, c'est ça ? Oui, par la science occidentale, on va dire. Les Occidentaux l'ont découvert en 1860. Il y a eu très peu de papiers. Un archéologue nous a confié son opinion, parce que pour lui, il dit qu'il n'y a rien qui équivaut aux chambres de Barabar dans le monde. Pour lui, la première comparaison qui viendrait, c'est avec la Grande Pyramide de Gizé, au niveau de la complexité, de la beauté, etc. Et que si en fait, les chambres de Barabar s'étaient trouvées en Grèce ou en Égypte, elles seraient connues du monde occidental, mais parce que c'est en Inde, c'est... Bon, après, là, on rentre dans d'autres choses. Tu vois. Mais bon, après, ce qui est assez intéressant dans les chambres de Barabar, c'est aussi, grâce à toi, l'analyse qu'on peut en faire avec les scans, ce que tu as montré, mais aussi, on va voir peut-être, ça nous réserve d'autres surprises. la question, on va faire très rapidement sur ça, j'ai dit qu'il y en avait cinq qui étaient terminées et deux qui étaient inachevées. Et donc, ça, c'en est une qui se trouve à côté de celle que je vous ai montrée, la Soudama, qui a un dôme, qui a la forme la plus complexe. Et donc, on nous dit, vous voyez bien, il y a des coups d'outils, etc. Et en fait, on montrera dans le film, et là, moi, j'adore parce que j'ai l'impression qu'on est des enquêteurs avec notre loupe sur place à relever les indices, à interroger les archéologues, à interroger toutes sortes de gens. Et en fait, on a reconstitué toutes sortes de choses qui montreront que ces marques-là qu'on observe ne sont peut-être pas les coups d'outils de ceux qui ont fait les autres chambres. Il y a une particularité avec celle-là, c'est que c'est la seule qui soit une réplique des autres. Elles ont toutes des formes originales. Et il y a une deuxième particularité, c'est que son entrée n'est pas justifiée géométriquement, alors que les autres sont toutes justifiées géométriquement. Donc, quand ils ont fait la copie, peut-être qu'ils n'avaient pas capté ce détail-là. Alors là, on voit le sol et tout. Ce qui nous fait penser, on en parle dans BAM, c'est que là, pareil, si tu creuses, donc on est dans les outils manuels. Moi, je ne pense pas que ça a été fait avec des lasers galactiques ou des choses comme ça. On va rester dans les outils manuels. On rentre à l'intérieur d'un rocher de granit et on va découper au pic. Et puisqu'elles sont les techniques partout sur la planète, on fait pareil. Et ça, je suis assez d'accord là-dessus à un moment. C'est un outil, clac, qui nous permet de sortir des gros blocs, on va dire. Et plus on va avancer de la forme finale, parce que la difficulté quand on est dans ce qu'on appelle du rupestre, c'est qu'on rentre à l'intérieur d'une forme qu'on est en train de créer. Ce n'est pas comme quand on fabrique, on va mettre notre plan au sol et puis on va commencer à poser les fondations et ainsi de suite. Non, là, on n'a pas droit à l'erreur. Et on a des étapes qui vont se succéder dans une chronologie très particulière avec des outils qui vont nous permettre d'aller de plus en plus finement pour obtenir le polymiroir qu'on a à l'arrivée avec les symétries et tout ça. Et donc là, on observe des coups qui nous ont dit les compagnons que ça va en descendant et c'est dangereux d'aller en descendant parce qu'en fait, la particularité dans cette chambre, c'est que les parois là ici sont complètement terminées. Elles sont déjà dressées, donc planes, polymiroir. Un peu comme si dans une pièce, tu rentres et tu as mis tes papiers peints alors que le plafond, il est encore brut. Tu vois, tu n'as même pas mis d'enduit. Donc ça, c'est assez particulier. Puis des coups qui viennent comme ça, donc c'est un peu dangereux. Et surtout, on est très proche de la forme finale et observer des marques de pique à cet endroit-là, ça nous montre qu'on ne maîtrisait pas trop la technique parce qu'on aurait déjà dû changer d'outil depuis un moment. Il y a une autre chose qu'on a observée aussi, c'est que les cristaux de quartz, quand on les observe à la loupe, sont transparents, polis, complètement transparents, polis à l'extrême. Et pour que, en fait, quand on frappe des cristaux de quartz, il se produit des micro-fissures à l'intérieur qui les voilent très légèrement. Et ils ne sont pas voilés les nôtres. Donc ils n'ont pas été percutés depuis au moins deux centimètres. Ça n'a l'air de rien, mais là, on est déjà trop loin. Et ensuite, ce qu'on observe, c'est qu'on a ce qu'on appelle des négatifs d'enlèvement, c'est-à-dire qu'on a creusé, on est allé trop loin et hop, ça ne fonctionnera pas. Et il y en a à plusieurs endroits. Et il y a d'autres choses, il n'y a pas que ça. Mais voilà pour montrer les pourcentages de symétrie. Donc là, on a nos scans 3D, on prend la partie gauche qu'on superpose sur la partie droite et la partie droite sur la partie gauche. Et là, on a 77,6% des 200 millions de points qui permettent de définir cette image qui sont exactement à la même place, compris entre plus de 2,5 mm et moins de 2,5 mm. Et rien que ça, c'est les compagnons, tout le monde, ils regardent ça, ils nous disent, OK, vous nous donnez des photos, on veut bien s'y atteler, essayer de refaire quelque chose, on va vous faire quelque chose qui contente l'œil. Si on s'est raté un peu, on va poncer plus ici, on va y passer un temps incroyable. mais on va réussir à faire quelque chose. Mais si vous passez les scans derrière, le scan 3D d'AGP, on va passer par des guignols. Donc, on ne veut pas le faire parce qu'en fait, la symétrie, elle ne s'obtient pas par hasard. Donc, c'est une volonté, ça fait partie du cahier des charges et à la fois la symétrie, les parois inclinées, le polymiroir, tout ça rend le travail, plus la conception, rend le travail hyper complexe. Et à partir de là, je viens sur ta question. Donc, je montre, hop, je montre les autres, les pourcentages. Et ça, c'est dur. Sur des volumes bruts, on ne les a pas nettoyés, on ne les a pas dépoussiérés, on n'a pas enlevé les araignées, les concrétions calcaires, qu'il y a des endroits, etc. Donc, si vraiment, on les remettait très propres, on aurait des pourcentages supérieurs. Mais ce n'est pas le but. Ce sont des pourcentages, c'est en longitudinal, dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur, en transversal aussi. Et ça, le scan 3D, il nous permet d'obtenir un plan de situation de deux chambres. Donc là, on a un rocher, on a la première chambre et ici, on a la deuxième chambre, celle qu'on a vue tout à l'heure qui est en forme d'esquimaux, qui a une courbe qui est extraordinaire. On a des études dessus qu'on présentera dans le film pour montrer à quel point elle est complexe. Et on a le couloir qui est très légèrement en biais et c'est la seule qui a un couloir qui est aussi incliné. Et on ne comprend pas parce qu'en fait, ils auraient très bien pu décaler. Il y a de la place. Ils auraient pu décaler ou ils auraient pu la faire glisser ici et mettre un couloir droit. Pourquoi ? On n'en sait rien. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Toujours est-il que quand on prolonge les deux parties de ce couloir, là ici, on vient taper à la perpendiculaire du grand côté. Et quand on montre ça aux compagnons tailleurs de pierre, ils nous disent il n'y a pas de hasard dans la géométrie, c'est voulu. Et on a un géomètre qui a travaillé sur les nuages de points qui nous dit oui, oui, moi je peux le refaire. On va faire de la triangulation, on va prendre des points et on va faire ça. Mais la question c'est pourquoi ? Pourquoi on va rajouter ça ? C'est déjà pas assez compliqué d'aller faire des chambres à l'intérieur ? Maintenant, si je les remets dans le contexte, ces cinq chambres, les cinq là qui sont achevées avec ces formes-là 27 ou 28 ans, je suis trompé, qui est le règne du roi Ashoka qui les aurait légués. Et la chose qu'on se dit, c'est qu'on est face à vraiment un travail qui, comme l'ont fait remarquer aussi certains compagnons, est complètement dénué d'inscriptions, de statuts, de tout ça. Oui, c'est ça, il n'y a aucun objet, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de... Avec une précision qui est quasiment une précision moderne parce qu'aujourd'hui, quand on tient à respecter des dimensions très précises, c'est quand on est dans le scientifique, dans le militaire, dans le médical, mais pas pour des habitations, des choses, on n'a pas besoin de ça, les tolérances, elles ne sont pas là-dedans. Et donc, face à un objet qui est complètement, très austère, dépouillé de tout signe religieux ou autre, pour eux, ils disent, ce ne sont pas des œuvres d'art, en fait, ce sont des objets. C'est des objets techniques, ça sert à quelque chose. Et nous, face à tout ça, face à la quantité de travail qui a été nécessaire pour réaliser ça, on se dit qu'en tout temps, en tout lieu, un être humain ne dépense pas une somme d'efforts considérables si le but n'est pas à la hauteur, des efforts dépensés pour y parvenir. Et donc, quand on regarde, on se dit, ce n'est pas possible. Ils cherchaient, si tu veux, l'archéologie pour faire court en se basant sur des plaques qui sont gravées sur les passages d'entrée de ces chambres-là, entre autres. On nous dit que les chambres ont été léguées à une secte d'assettes qui s'appelle les Adjivikas pour qu'ils puissent s'abriter pendant les périodes de Mousson. Et on voit bien qu'il y a 2300 ans et on voit bien qu'on n'a pas besoin d'avoir des chambres symétriques, parois inclinées, polymiroirs pour s'abriter contre la Mousson. Donc, peut-être au moment de la légation, parce que les plaques ne disent aucunement qu'elles ont été fabriquées, les plaques disent qu'elles ont été léguées. Non, mais on n'est pas sur des grottes uniquement de protection. Tu l'as dit par rapport aux symétries, par rapport à la vue, mais il y a aussi par rapport à l'ouïe. Surtout par rapport à l'ouïe, parce qu'à l'intérieur, on ne voit quasiment rien. Je ne sais pas si tu vas nous montrer. Je peux. C'est juste incroyable. Il faut que le son, avec notre réalisateur, Benjamin Souhaité, soit vraiment impeccable, parce que c'est juste hallucinant. Il y a du son. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça sur le bar. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est incroyable. Vraiment. C'est très difficile de se rendre compte. C'est un enregistrement avec un smartphone, ça en plus. Quand on va y retourner, on va enregistrer avec des micros beaucoup plus performants, parce que les micros classiques, ils ne tiennent pas. Moi, mon micro caméra. En fait, ce qui s'est passé, on était à l'intérieur du dôme et on a pris une petite enceinte sur laquelle on a diffusé du 75 Hz à peu près. Donc, c'était une petite enceinte posée au centre du dôme. Dans BAM, je dis, on sent, quand il y a du son, on sent que ça impacte sur soi et tout ça, parce que là, on l'entend, mais quand on est à l'intérieur, le vivre, le son est amplifié. On s'est rendu compte que pour certaines fréquences résonantes, on envoyait 60 décibels, on recevait 100 décibels. Donc, c'est un amplificateur naturel. Et donc, on a mis cette enceinte et quand on est dans une pièce circulaire, on a tendance à se disposer à peu près naturellement en cercle. Donc, on était tous là. Et moi, j'avais la caméra. Il y en avait un autre qui avait une caméra. Je filmais et j'ai reculé d'à peu près 1,50 m. Et là, je suis tombé dans un endroit où le son était complètement étouffé, complètement sec, comme si on met les doigts sur les oreilles, tu vois. Et ça m'a fait hyper bizarre. J'ai reculé de 50 centimètres. Ouf, le son est revenu. On a pu constater que c'était comme sur une bande large comme ça qui faisait tout le tour. Donc, un dôme à l'intérieur du dôme dans lequel il y avait cet effet-là. Effet sonore. Un effet sonore. Mais cet effet sonore, il peut être une conséquence involontaire. C'est-à-dire que tu fais n'importe quelle pièce dans une roche de granit, elle va te procurer, elle va avoir des effets sonores. Cette pièce a des effets. On essaye en général, quand on fait des enregistrements de musique ou comme là, de casser tous ces effets parce qu'on a besoin d'avoir un son qui soit propre. Mais à l'intérieur, c'est très difficile de savoir si c'est intentionnel ou pas. Il s'avère que cette enceinte, on l'a fait tourner une première fois, une deuxième fois et la troisième fois pour faire la griller. Donc, il y a un effet physique. Elle était toute neuve. Il y a un effet physique sur ça. Il y a quelque chose qui se produit. Il y a des pressions avec le son. Et donc, on est parti investiguer sur le son parce que... Attends, pardon, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. L'effet physique sur toi, c'était quoi ? C'est quoi comme sensation ? Parce qu'on voit dans les images de Lazardin qui se bouge des oreilles. On voit qu'il y a la femme qui chante, qui fait un son. On voit qu'il y a une émotion. Alors, je ne sais pas si c'est... Alors, là, avec l'émotion, on est dans le subjectif. Là, l'effet, c'est des effets physiques. C'est-à-dire que tu sens le son, mais comme tu peux le sentir à proximité des grosses enceintes quand tu es dans un concert, tu vois, quand tu as des basses, tu sens les basses qui te traversent. Là, c'est pareil. Quand tu as des gens qui chantent et qui atteignent des fréquences qui sont des fréquences résonantes, tu vas les sentir te traverser. Tu vas sentir les fréquences se manifester plutôt ici, plutôt ici, à d'autres endroits. Tu vas sentir des pressions sonores. Et ce qui nous a fait penser au son, c'est que d'abord, à l'intérieur, il y a très peu de lumière, que quand tu rentres, ça te saute aux oreilles parce que le moindre son est complètement amplifié. Et ensuite, les parois sont très légèrement inclinées. Donc, on enlève l'effet d'écho au profit d'un effet de diffusion du son. Le polymiroir aide à la propagation du son et à la diffusion à l'intérieur et les symétries aussi. Donc, on a trois indices qui nous poussent vers le son. Maintenant, pourquoi faire ? On n'en sait rien. Maintenant, je vais être très honnête là. On est parti sur des possibilités de guérison, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'une civilisation avancée, elle comprend que pour être une civilisation prospère, elle a besoin que chacune des cellules qui composent cette civilisation soit le mieux possible, meilleure santé possible, à sa place, etc. C'est un pas qu'on n'a pas encore franchi, nous. Et comme on pense qu'on est face à des gens, tu vois, tu disais, tiens, ça me fait penser à quelque chose qui pourrait venir d'un autre monde. On est face à une pensée exogène. On se dit que c'est la civilisation qui a pondu une chose pareille. Elle connaît les propriétés de la pierre, peut-être qu'on ignore. Elle connaît les caractéristiques sonores et la géométrie qui joue avec des caractéristiques sonores. Et il y a une partie de nos études qui va tendre à essayer de voir si les effets sonores sont des conséquences volontaires et font partie dès la conception, sont déjà présentes. Donc, on a deux, trois pistes pour aller explorer ça. Et surtout, après, derrière, ce qui nous a posé et ce qui nous pose encore problème, si tu vois, c'est qu'en Inde, on guérit par le son. L'Inde fonctionne un peu différemment. C'est une terre très spirituelle. Ils n'ont pas de problème à faire des sessions avec du chant, avec des bols. Tu vois, tu trouves de toute façon l'usage du son un peu partout. Les Tibétains font pareil avec des instruments. et ça a des propriétés de guérison, même des propriétés de la possibilité de te faire entrer en trance. Donc, on s'est dit que ça pourrait être des choses comme ça. Sauf que tu peux faire des sessions de bol, tu peux faire des concerts et des trucs et tu n'as pas besoin d'avoir cinq chambres aux parois très légèrement inclinées avec des constantes qui sont dignes de nos technologies modernes. des formes très spécifiques pour faire ça. Je veux dire, du tambour, tu peux faire entrer une personne en trance avec un tambour dans la forêt. Donc, pourquoi on a ça ? Alors, pourquoi ? Ça, c'est la question. Écoute, moi, ça fait cinq ans qu'on est dessus. Ça fait cinq ans qu'on les a découvertes et que moi, je n'arrête pas de... Je n'ai jamais dépensé autant d'énergie et de temps dans ma vie que sur ça parce que depuis le début, au début, si tu veux, on avance, on se dit c'est bizarre, on n'arrive pas à les mesurer, il faut qu'on les scanne. On les scanne, les types reviennent en disant vous savez quoi ? Elles sont symétriques. Alors ça, c'est vraiment le détail qui change tout. C'est énorme. Et c'est tout ça bout à bout, on se laisse porter. Je n'ai jamais été autant en lâcher prise dans un projet de documentaire où je ne sais pas comment je vais financer mon film. Je ne sais pas comment je vais terminer mon film parce que je ne sais pas jusqu'où on va aller parce qu'au moment où je parle, il y a des gens qui travaillent et moi, parler des gens ensemble qui n'ont pas l'habitude de se parler et ce qui est assez magique et je peux me permettre, moi je suis réalisateur donc j'ai le droit d'avoir une vision un peu mystique probablement mais c'est que les gens arrivent dans le bon ordre et on franchit les étapes les unes derrière les autres et à chaque étape, même s'il y a des périodes de découragement, il y a eu des périodes de découragement parce que c'est compliqué, en fait on se dit mais il y a quelque chose, elles vont nous livrer quelque chose et nous on pense quelque chose d'utile par rapport à ça. Déjà au passage, si tu veux, les gens qui ont fait ça, c'était des tailleurs de pierre d'élite, ça c'est les compagnons qui le disent, comme on en a rarement vu sur la planète. Donc déjà s'intéresser à leur travail, de réhabiliter leur travail, c'est déjà une bonne chose. Et la deuxième chose qu'on a envie de faire, c'est de sortir le dossier complet au monde entier, sans prétention, c'est parce qu'on est sur YouTube, et on va publier en open source toutes nos données, les rapports de scan, tous ces trucs qu'on a financés nous en plus, parce qu'on n'est pas financés par l'État ni par des subventions, parce que d'abord on essaye d'aller vite, même si 5 ans c'est relativement long, mais on va mettre en open source toutes les données, tout ce qu'on a accumulé, etc. en espérant qu'il y ait quelqu'un qui tombe dessus en disant, bon sang, baisser bien sûr, ça sert à ça, et puis là, voilà, comme ça s'est produit pour Anticitaire, tu vois, c'est ça, c'est formidable, bravo Patrice, alors, donc l'idée, on arrive à la fin de cette émission, c'était passionnant et passionné, grâce à toi, ce qu'on va faire, je l'ai dit en début d'émission, c'est qu'on va te suivre tout au long de l'année, il y a un parcours absolument incroyable qui va se faire sur 2023 et puis 2024 lors de la diffusion de ton film documentaire sur les chambres de Barabar, qu'on rappelle qui sont donc en Inde, donc l'idée, c'est de te suivre, alors peut-être qu'on aura d'autres invités avec toi, j'aimerais bien avoir des compagnons, des scientifiques qui t'ont accompagné et justement, avoir le retour avant et puis après la réalisation de ce film, on aura ce rendez-vous donc qui aura lieu de manière régulière, on verra si c'est tous les trimestres ou tous les deux mois, on va voir en fonction, on ne peut pas vous dire évidemment aujourd'hui quelle va être la fréquence mais en tout cas, Patrice sera avec nous pour suivre justement l'avancée du nouveau film des Portes de Barabar avec toujours des informations plus passionnantes, plus captivantes, des questions mais vous avez remarqué, il y a quand même de la part de Patrice des choses très factuelles et il y a des hypothèses mais quand on ne sait pas, on ne sait pas et on essaye d'avancer prudemment et avec l'aide de scientifiques et des scientifiques qui sont ouverts d'esprit et c'est ça qui est bien. C'était donc Agnes Workwell pour une nouvelle émission disruptive sur le monde des bâtisseurs en tout cas l'ancien monde des bâtisseurs et merci à toi Patrice Merci de m'avoir donné cet espace de parole, de présentation dans cet endroit, cette écoute donc merci de m'avoir permis de présenter ce projet et bien merci à toi donc c'était Agnes Workwell et à très vite à bientôt au revoir merci Patrice Sous-titrage ST' 501